Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon Saint Jean En ce temps-là, la foule dit à Jésus, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, c'est une grande catéchèse. Personnellement, je dirais, je n'ai compris le mystère eucharistique que quand j'ai découvert le livre du ciel. Avant, bien sûr, on comprend. On a quand même 2000 ans de tradition. C'est le corps et le sang de Jésus vraiment, réellement présent par la foi. C'est le grand mystère de la foi. Nous ne doutons pas. Nous savons que communier au corps et au sang du Christ en état de grâce nous renouvelle, nous remplit du Saint-Esprit, nous fortifie. Enfin, les saints nous ont partagé, et la tradition de l'Église, de grandes choses sur ce merveilleux sacrement qui est le plus beau de tous les sacrements. C'est le ciel sur la terre, c'est Jésus. Mais quand on découvre la théologie du livre du ciel, on fait un bond de quelques années-lumière, vous voyez, si on peut dire, puisque Jésus se dévoile complètement. Alors, je ne prendrai que trois points importants, dont certains que nous savons déjà, pour édifier notre foi et continuer à rendre grâce au Seigneur. Dieu est le pain de l'homme, Dieu est le pain du ciel, Dieu est le pain de notre âme, bien sûr. Dans les premiers volumes de Louisa, donc jusqu'au volume 10, Jésus va reprendre toute la tradition, toute la sainteté humaine, et toute cette sainteté des vertus. Et quelque chose que nous savions, au livre 7, mais il faut le redire, le 6 mai 1906, il dit, « Ma fille, au même titre que le pain matériel, est nourriture et vie pour le corps, il n'est pas de partie du corps qui ne reçoive la vie du pain, on a besoin de manger, Dieu est nourriture et vie pour l'âme. Par conséquent, il n'y a pas de partie de l'âme qui ne doive recevoir sa nourriture et sa vie de Dieu. » C'est important pour bien comprendre l'homme qui nous sommes. L'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, a besoin de Dieu pour nourrir sa vie intérieure, son âme, sa pensée, ses affections, ses désirs, ses projets, tout ce qu'on ne voit pas. Évidemment, si on regarde l'enveloppe, le corps, eh bien, je vais faire du jogging pour être plus maigre, je vais avoir une nourriture balancée, tout ça. Mais enfin, ça, c'est le corps. Et c'est nécessaire que le corps soit bien nourri. Beaucoup d'entre vous cherchent à se nourrir bien, à ne pas manger des cochonneries, comme on dit, parce qu'on devient malade, on devient obèse, on devient gros, on a des problèmes de cholestérol, des problèmes de tout ce qu'on veut. Il faut se nourrir bien. Mais ça, en fait, c'est métaphorique, parce que ce qu'il faut bien nourrir, et celui qui est notre nourriture, c'est Dieu, puisque nous sommes faits pour Dieu, nous allons vers Dieu et nous allons vivre éternellement pour Dieu. Et ce passage sur terre est, en fait, un temps de grâce pour nous nourrir de Dieu pour la vie éternelle. C'est ce qu'on disait hier. Cherche-travailler pour ce qui devient nourriture pour la vie éternelle. Bon. Donc, voilà. L'âme doit être complètement nourrie par Dieu. Ses désirs, ses affections, ses inclinations, son amour, elle ne doit goûter à aucune autre nourriture. Mais ô combien d'âmes se nourrissent de toutes sortes de saletés et d'impudicités. Alors ça, c'est quelque chose que la tradition nous a toujours dit. Si vous voulez avoir une vie de prière et voir Dieu, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Évidemment, il faut arrêter de voir des bêtises, d'entendre des bêtises, de voir des films ou des programmes vides de contenu, ou même grossiers, avec des paroles grossières, avec de la violence. Et ça, c'est une lutte, parce que nous sommes dans un monde qui ne se nourrit que de cochonneries. Dès qu'il y a un dernier film violent, ou quelque chose de sensuel, ou de sexuel, là, hop, regardez les publicités, on est complètement agressé. Donc, il faut vraiment une vigilance constante pour garder son cœur, et garder son regard fixé, comme disait aujourd'hui la parole de Dieu dans la première lettre, les actes des apôtres, et tiennent les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et là, vous verrez le ciel ouvert, et le Fils de l'homme qui monte, le Fils de l'homme qui déverse ses grâces et ses lumières sur nous, à travers, maintenant, ce troisième fiat, bien sûr. Alors ça, voilà, ça c'est un premier texte. Alors après, j'ai pris un deuxième texte. J'ai pris trois textes. Au volume 9, toujours dans les volumes, avant le volume 11, qui est le volume du changement, où Jésus commence à nous partager sur la divine volonté. Il dit, « Ma fille, il n'y a rien qui surpasse l'amour, ni le savoir, ni la dignité, et encore moins la noblesse. Au plus, les personnes bien intentionnées, qui utilisent ces choses pour spéculer à mon sujet, arrivent à améliorer quelque peu leur connaissance sur moi. » Bon, voilà, on travaille, on fait de la théologie, on réfléchit, on connaît un peu mieux le Seigneur. Mais, « Mais, qu'est-ce qui conduit l'âme à faire de moi sa propriété ? » L'amour. L'amour. « Qu'est-ce qui conduit l'âme à me manger comme un mais ? » L'amour. « Qui m'aime me dévore et trouve son être identifié à chaque particule de son être. » Donc, déjà, l'amour nous identifie à Dieu, parce que Dieu est amour. Et quand on l'aime, eh bien, nous nous unissons à Dieu. Voyez comme le Seigneur nous prépare à la vie dans la divine volonté. « Il y a autant de différences entre celui qui m'aime vraiment et les autres, quelles que soient leurs conditions et leurs qualités, qu'il y a autant de différences entre celui qui m'aime vraiment et les autres, quelles que soient leurs conditions et leurs qualités, qu'il y a de différences entre celui qui connaît un objet précieux, l'apprécie et l'estime, sans en être le propriétaire, et celui qui en est le propriétaire. » Donc, on peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, beaucoup d'œuvres, on peut étudier beaucoup, mais on n'est pas propriétaire. On voit la belle chose dans une vitrine, mais enfin, ce n'est pas à moi, je ne le connais pas. Il n'y a que l'amour qui nous rend propriétaires de Dieu. Parce que Dieu est amour, dira saint Jean. Qui est le plus heureux ? Celui qui connaît seulement l'objet ou celui qui en est le propriétaire ? Bien sûr, celui qui en est le propriétaire. L'amour supplée le savoir et le surpasse. Il supplée la dignité et la surpasse toutes les dignités en donnant la dignité divine. Il supplée tout et surpasse tout. Donc, il s'agit d'aimer le Seigneur. Alors, c'est là que Jésus, que Dieu, va inventer le grand sacrement de l'amour, qui est l'Eucharistie. Parce que c'est Jésus lui-même. Et alors là, je viens à ce troisième texte, qui met en lumière vraiment pourquoi Jésus a voulu d'abord, il a voulu rester dans le tabernacle, comme il le dit, pour continuer sa passion et la vivre au milieu de nous et se donner à nous pour que nous puissions répéter sa vie. et il y a ce texte merveilleux où un jour, où on comprend que Dieu veut être nourri par nous. Il nous nourrit pour que nous le nourrissions de sa vie divine. Louisa dit, « Je me fondais totalement dans mon Jésus, dans mon doux Jésus, et faisais tout ce que je pouvais pour entrer dans sa divine volonté, dans le but de m'attacher à mon éternel amour et de lui faire entendre mon cri continuel pour les âmes. » C'est intéressant. « Mon cri continuel pour les âmes. » « Je voulais greffer mon amour, petit et temporel, à son amour infini et éternel, voulant par là lui donner un amour infini, des réparations infinies, me substituer à tous comme il me l'a enseigné. » Bon, vous voyez déjà comme Louisa était bien préparée. « Pendant que je faisais ainsi, mon doux Jésus vint précipitamment et me dit, « Ma fille, j'ai très faim. » Puis il sembla prendre dans ma bouche de petites balles blanches et les manger. Puis, comme s'il voulait satisfaire sa faim complètement, il entra dans mon cœur et de ses deux mains prit plusieurs miettes, petites et grandes et les mangea avidement. Puis, comme s'il avait assez mangé, il s'appuya sur mon lit et me dit, « Ma fille, quand l'âme s'immerge dans ma volonté, elle m'aime, elle m'emprisonne dans son âme. » C'est ce que nous avons vu avant, par l'amour. « Par son amour, elle dresse les éléments qui m'emprisonnent et forment une hostie pour moi. » L'amour forme en nous la matière de l'hostie. En souffrant, en faisant des réparations, etc., elle forme des hosties pour me donner la communion et pour que je puisse me nourrir d'une manière divine, digne de moi. Alors ça, c'est le comble. Nous, on croyait seulement que c'était nous qui recevons la communion. Mais non, Jésus nous dit qu'il attend que nous le communions. Et c'est ça, la finalité. Ce n'est pas seulement que nous sommes là des affamés, des miséreux, des pauvres, des pécheurs. On a besoin de Jésus, l'Eucharistie pour nous fortifier. Bien sûr, c'est le plan de la rédemption. Il va nous redresser. Les sacrements sont un appui, mais ce n'est pas une finalité. Ils sont un appui pour nous relever, pour nous mettre à marcher, mais ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est de donner à Dieu son propre amour. C'est d'être comme Dieu, comme dans le mystère trinitaire où le Père aime et se donne totalement au Fils. Le Fils renvoie tout au Père dans une adoration, dans une extase d'amour. L'homme est fait pour être comme Dieu et vivre au sein de la Trinité. Alors, aussitôt que je vois les hosties formées en elles, dit Jésus, je vais les prendre pour m'en nourrir et satisfaire ma faim insatiable, ma faim de recevoir amour pour amour des créatures. Il n'est pas bon que Dieu soit seul. Jésus dit qu'avant de donner ce verset, il n'est pas bon que l'homme soit seul, pardon, il crée à Ève, ils se sont dit cette parole entre eux au sein de la Trinité. Dieu voulait, la compagnie de l'homme. Dieu voulait ad extra quelqu'un qu'il puisse aimer, tout donner et recevoir toute une correspondance, une parfaite correspondance d'amour. Vous comprenez, le plan de Dieu, c'est ça. C'est pour ça qu'il a créé le Christ, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, pour recevoir une parfaite correspondance d'amour et sur le modèle de Jésus créer tous les hommes. Nous sommes tous à l'image et à la ressemblance du Christ. cette fin insatiable. Ainsi, l'homme peut dire « Tu me communis et moi aussi je te communis. » C'est extraordinaire. Je lui dis « Jésus, mes hosties sont tes propres choses. Ainsi, je suis toujours en reste avec toi. » Il me répondit « Pour qui m'aime vraiment, je ne sais ni ne veux tenir des comptes. par mes hosties eucharistiques, c'est Jésus que je te donne. Par tes hosties, c'est Jésus que tu me donnes. » Que c'est beau, mon Dieu. Vous vous rendez compte. « Tu veux voir cela ? » Je lui répondis « Oui. » Alors, il étendit la main dans mon cœur et prit une petite balle blanche, des petites balles blanches qui s'y trouvaient. Il la brisa pour l'ouvrir et de l'intérieur il en sortit, il sortit un autre Jésus. Puis, il dit « Tu as vu ? Comme je suis heureux quand la créature me communie. Fais-moi beaucoup d'hosties et je viendrai me nourrir en toi. Tu renouvelleras pour moi le contentement, la gloire et l'amour que j'ai éprouvé à l'institution de l'Eucharistie quand je me suis communié moi-même. » Extraordinaire. Volume 12, 6 février 1919. Eh bien, mes amis, voilà, écoutez, il y aurait tellement plus à dire. Il y a eu déjà deux enseignements sur l'Eucharistie auxquels je vous renvoie surtout pendant la période du confinement que nous n'avions pas de messe. Eh bien, terminons avec une petite ronde dans le livre 18 où Jésus parle des gémissements de l'Esprit Saint dans le sacrement de l'Eucharistie. « Allons dans tous les tabernacles maintenant, allez-y, dans la divine volonté, dans toutes les hosties. » Un jour, Jésus dit « Je ne veux pas que tu sois devant moi seulement à me regarder dans l'ostensoir, mais que tu sois avec moi. Avec. et tu entendras écouter ces gémissements et ce chagrin indicible de l'amour enfermé en prisonniers dans les tabernacles et dans les hosties. Cet amour dans l'hostie qui cherche un cœur pour briser les accidents, le pain et enfin pouvoir être libéré dans une âme qui vit dans la divine volonté et devenir tes yeux, tes mains, tes pieds. Parce que Jésus n'a pas Dieu, n'a pas de main, n'a pas de pieds dans l'hostie. Il forme sa vie en toi et cette vie va grandissant chaque fois que nous communions. Chaque âme peut dire « Je suis un autre Jésus. » Mais combien peu profitent de ce sacrement de l'Eucharistie même dans notre Église. réparons et donnons aujourd'hui une parfaite correspondance d'amour au nom de tous et pour tous. Voilà comme si le Père recevait vraiment tout l'amour de Jésus quand il s'est communié. Dans combien de cœur Jésus descend et il décèle plutôt des armes qui le blessent et répète sa passion. Demandons pardon au Seigneur pour tous et faisons réparation. et combien de fois Jésus après avoir été reçu dans un cœur ne peut pas rester. Il reste un peu mais il se sent incité à sortir à partir et il doit partir activement en pleurant sur le sort de son pauvre sacrement qui agonise dans un cœur qui ne l'accueille pas. Faisons réparation aussi. Demandons pardon et demandons Jésus de toujours le recevoir au nom de tous pour donner une parfaite un parfait retour d'amour amour pour amour pour pouvoir vraiment donner la communion à Jésus son propre amour Donne-moi sans cesse dit-il à Louisa des déversements d'amour pour apaiser mes pleurs amoindrir les gémissements du Saint-Esprit Oh mes amis quelle souffrance quelle passion Jésus continue dans nos tabernacles et dans chaque hostie sacramentelle vous les enfants de la divine volonté vous les amis de la divine volonté et bien promettez aujourd'hui à Jésus de protéger votre âme de tout ce qui peut souiller ce temple de tout ce qui peut entrer par l'essence et demandez au Seigneur de le recevoir toujours dans sa divine volonté et de pouvoir lui donner son propre amour donner la communion à Jésus Amen